Bonjour Mesdames, Messieurs, Simon Brière, Stratège de marché principal d'Argeo Canada. Je regarde avec vous, aujourd'hui on est le 17 octobre, je regarde évidemment un peu les statistiques d'inflation qui nous ont été publiées ce matin avec Statistique Canada, donc l'ensemble de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, on voit que la vie coûte de plus en plus cher et toujours plus cher, donc je regardais l'IPC, je m'attendais peut-être à une augmentation d'alentour de 4%, ça a été un peu mieux que prévu, en fait 3,8%, on est sur la bonne voie, je prévoyais au moins un 4%, donc on voit que d'un mois à l'autre, il y a certaines catégories dans les biens et services qui ont baissé, c'est une bonne chose. Donc on est sur la bonne voie, on n'est pas sorti du bois encore, mais on est quand même sur la bonne voie. Je regarde l'épicerie, les aliments achetés en magasin, on est encore là une fois sur la bonne voie, là, on est à 5,9%, si je ne me trompe pas, 5,9%, on passe sous la barre des 6%, donc ça aussi, ça va bien, il reste encore beaucoup de travail, mais on est sur la bonne voie. Le logement, il coûte encore assez cher, 6% d'augmentation dans le prix du logement entre septembre 2023 et l'année dernière, septembre 2022. Le coût de l'intérêt hypothécaire, évidemment, c'est une des parties les plus importantes que je regarde au marché de l'immobilier, par exemple, c'est l'augmentation de 30% des mensualités, donc avec la hausse des taux d'intérêt, ça fait augmenter les mensualités et je calcule environ 30%, parfois plus, mais en moyenne 30%, et je ne pense pas que ça va diminuer pour la peine avant un certain temps, quand même, bon, c'est tout réserve, voilà. L'essence, 7,5% d'augmentation, donc ce n'est pas de là que ça vient non plus la baisse. Ah, transport aérien, on commence à mettre le doigt sur le bobo actuellement, transport aérien, une baisse assez importante de 20% au niveau du prix des billets d'avion, si on veut, ok, donc l'ouverture des économies a fait augmenter beaucoup le prix, ça revient un petit peu plus raisonnable, disons, donc on a des économies un peu à ce niveau-là, et tout ce qui se fait à crédit, avec la hausse des taux d'intérêt, tout ce qui est sur des mensualités, donc le financement, tout ce qui était sur 36 paiements, je pourrais dire d'une manière comme ça, donc les véhicules automobiles, on voit qu'avec les chaînes d'approvisionnement, les véhicules étaient vraiment avec beaucoup d'inflation, 8%, et là, on voit qu'on est vraiment en chute libre au niveau de l'inflation des véhicules automobiles. Là, achet, location de bail, possiblement même que ça pourrait passer en dessous du zéro dans les prochains mois, si la tendance se poursuit. Les meubles, là aussi, des économies à faire dans les meubles, tout ce qu'on a dit, les biens durables, les meubles, les électroménagers, là aussi des économies, donc on voit que le ralentissement économique commence à se sentir, ou à se faire ressentir avec de se resserrer la ceinture. Donc, on va faire l'épicerie qui coûte cher, on va payer l'hypothèque si ça coûte cher, on va mettre l'essence si ça coûte cher, mais il va rester beaucoup moins d'argent pour changer le lave-vaisselle et voyager. Je caricature, mais ça va ressembler à ça. Donc, voilà, 5,9 % au niveau de l'inflation alimentaire, 3,8 pour l'inflation. 2,8, l'inflation de base, ça veut dire que c'est l'inflation, et si j'enlève plusieurs éléments volatils. Donc, c'est le coût de la vie si on ne mange pas, si on ne met pas d'essence dans l'auto, si on se promène tout nu, puis qu'on habite dans une boîte de carton. OK? Donc, évidemment, je vous fais des petites blagues, mais l'inflation de base est redevenue presque normale. Il reste un petit peu à faire quand même, mais on est vraiment, encore une fois, je le répète, sur la bonne voie. On n'est pas sortis de bois, mais on est sur la bonne voie. Je regarde quand même certains indices de prix par rapport aux matières premières qui sont listées en bourse, par exemple. Je regarde le bœuf depuis 20 ans avec des prix records aujourd'hui. Comment ça se traduit avec l'IPC au niveau du bœuf frais ou surgelé? Je remarque que quand les prix à la bourse augmentent beaucoup, comme ça a été le cas en 2008-2008, 2009-2008, je vois ici l'IPC qui a augmenté. Par contre, quand le prix à la bourse a diminué, c'est rare qu'en épicerie, ça se fait ressentir. Maintenant, une nouvelle hausse de prix, voilà, ça repartit en épicerie. Donc, on voit que vraiment l'IPC, quand on regarde le prix de l'épicerie, ça augmente, ça stabilise, ça augmente, ça stabilise. C'est assez rare d'avoir une baisse de prix, tandis que dans les matières premières, c'est moins le cas. Donc, on voit ici le prix du blé qui augmente, qui diminue, qui augmente, qui diminue, qui augmente, qui diminue. Je m'attendrai à voir quelque chose, un petit peu le même principe dans l'IPC. Voilà, l'augmentation de prix au niveau des pâtes alimentaires, par exemple, l'augmentation de prix quand le blé augmente. Ensuite de ça, stabilisation, nouvelle augmentation, nouvelle augmentation de l'IPC. Donc, ça est assez cohérent. À chaque fois que le prix augmente, au niveau des matières premières ou sa référence boursière, c'est assez rare que même si ma commodité descend, c'est assez rare que mon indice de prix au niveau en épicerie, par exemple, redescend. Je pourrais faire le même travail au niveau du café avec la volatilité du prix du café. Mais je regarde là aussi, l'IPC augmente, stabilise, augmente. Donc, on voit que ma ligne bleue, ici, mon axe des droites, mon indice des prêts sur la consommation, est assez différent de ce qui peut se passer à la bourse, tandis que mon IPC augmente plus en escalier. Donc, c'était mon observation aujourd'hui. Je vous fais toujours part de mes observations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt.